L'agmara voulait soumettre l'idée que peut-être lorsqu'une femme revient de voyage et que son mari s'est marié avec sa soeur, alors on avait dit elle peut revenir avec son mari et le mari devra divorcer la soeur. Et on s'est posé la question, mais si elle revient, peut-être que le mariage avec la deuxième soeur fait que maintenant quand elle revient vers son mari, c'est comme si elle est interdite parce qu'il s'est déjà marié avec la soeur, donc on n'a pas le droit de revenir chez quelqu'un qui s'est déjà marié avec la soeur, même si c'était son mari auprès à l'âme. L'agmara pensait à la base que ça devrait être le même cas que quand c'est le mari qui a été de l'autre côté de la mer, et que la femme s'est remariée, de même qu'elle, elle ne peut pas revenir, donc lui aussi. L'agmara avait dit non, on ne peut pas comparer. Parce que sa femme, quand elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, c'était donc Bémézide, et donc elle est à son mari Minatora. Et donc c'est pour ça que Béchogeg, même si, ça veut dire quand elle s'est remariée, c'est-à-dire si jamais c'était Bémézide, qu'elle s'était mariée, alors ça aurait été à son Minatora, elle était échatiche. Là elle s'est mariée Béchogeg parce qu'il y a un témoin qui est venu dire que son mari est décédé, alors qu'à Rami m'ont quand même fait une gzera, que ça reste à son Midrabanan, de revenir, que son mari revienne avec elle. Par contre, à Khotisha, pour l'interdit de la sœur, c'est-à-dire de se marier avec la sœur de sa femme, des Bémézides, même si elle s'était mariée Bémézide avec lui, sa femme n'aurait pas été à son mari Minatora, parce qu'elle n'a rien fait. Donc, à plus forte raison que Béchogeg, quand la sœur se marie Béchogeg, parce qu'elle pensait que sa sœur était décédée, alors là, Khachamim n'ont pas fait de gzera pour interdire la femme à revenir à son mari. D'où on sait que la femme n'est pas sourd à revenir à son mari ? Quand la sœur s'est mariée Bémézide. D'accord ? Avec son mari. D'Étania, parce qu'il y a une braïta à propos du pasouk, dans Bamidbar, il y a écrit pas ce qu'il y a guimel. Il y a écrit de là-bas, « Veshachav Ish-Ota » D'accord ? Juste quand on commence la paracha de la sœur. « Veshachav Ish-Ota » C'est quoi « Ota » ? Quelqu'un qui a couché avec elle. « Sheshivata Osarta » Par le fait qu'ils ont partagé la même couche, alors le même lit, alors c'est une manière imagée de dire, ça la rend à sourd à son mari. Parce qu'elle a fait donc un ma'asé avec son corps. « Veshachav Ish-Ota » Et Khachamim ont déduit que le fait que la sœur aille avec le mari ne rend pas à sourd la femme à son mari. « Sheshachol Vahaludin Hu » Alors on a besoin d'un pas sourd pour ça, mais on peut la prendre en cas de Vachomère. « Oumab émakom sheba al-isurkal ne'essara oser » Si déjà dans le cas où un homme va avec une femme mariée qu'elle lui est interdit, on va voir ce que c'est « isurkal ». « Isurkal » ça veut dire que c'est un interdit qui est momentané. Du moment où il va lui donner un guette, il a terminé le « isur », il est sorti du « isur », quelqu'un d'accord qui va avec une femme. On va voir. Alors on va dire, donc là, si déjà dans « isurkal » le « oser », c'est-à-dire le mari qui a provoqué ce « isur », alors on a dit que, c'est-à-dire que ce « ma'assé » par le fait qu'il a fait un « ma'assé » avec une femme échétiche, il n'a pas le droit de se marier avec elle. il n'a pas le droit de rester avec elle. « Ma'assé » mais quelqu'un qui va avec sa belle-sœur, que ça c'est écrit clairement, que c'est un « isur » qui est « hamour », c'est-à-dire parce que la sœur va être interdite à se marier à jamais par le fait qu'il est marié avec sa femme. C'est-à-dire, tant que la femme est vivante, c'est un isour qui va se prolonger dans le temps. Même s'il s'en sépare aujourd'hui, elle lui reste à sourire. Alors, Enodine et Sarev, n'est-ce pas plus forte raison que celui qui rend à sourire par le biais de sa femme, qui se rend à sourire à cette belle-sœur, n'est-ce pas qu'il restera à sourire avec elle ? Donc, il n'y a pas de mahloukette dans le cas où quelqu'un irait avec sa belle-mère, que là, forcément, il ne se rend pas soule de pouvoir continuer à vivre avec sa femme. C'est-à-dire, celui qui va avec la sœur de sa femme. Chez Bet-Shamaï-Obrim, possède, ou Bet-Hilal-Obrim, l'eau possède. Bet-Shamaï-Biz, eh bien, ça rend pas soule sa femme de continuer à vivre avec lui, par rapport à ce qu'elle va chômer. Et Bet-Hilal, il dit, non, ça n'interdit pas la femme de revenir avec son mari. Pourquoi ? Parce qu'il y a la dracha du pasouk, que c'est seulement la femme Sota qui a sourire à son mari, mais le mari qui va avec la belle-sœur. D'accord ? En-shri-va-ta-chota-ol-sara-ta. Ama-rabi-youssi. Rabbi-youssi n'est pas d'accord avec Rabbi-Youda. Il dit, non, l'on-ek-le-koubet-Shama-Biz-Hilal-Béba-al-Achotishto. Non, la mahloket, elle n'est pas dans le cas où quelqu'un va avec sa belle-sœur. Chez l'oposèl, la tishto, d'après tout le monde, il ne rend pas pas soule sa femme de continuer à vivre avec lui. Al-manek-le-kou, sur quoi il y a mahloket, Béba-al-Khamoto, dans le dîme de celui qui va avec sa belle-mère. Chez Béba-chama-yombrim-possèl, d'après Béba-chama, il ne peut plus revenir avec sa femme. Ou Béba-chama-yombrim, l'oposèl. Et la bavère Béba-chama-yombrim, ça ne l'empêche pas de revenir avec sa femme, bien sûr, après qu'il s'est séparé avec sa belle-mère. Alors, Rabbi-youssi explique pourquoi, d'après lui, celui qui va avec sa belle-sœur, il ne se rend pas soule de pouvoir continuer à vivre avec sa femme. Les filles chez Batekhila, au moment où il a épousé sa femme, ou Moutar-be-chol-hanashim chez Baolam, il a le droit de se marier, à part sa femme, à d'autres femmes, bien sûr, qui ne sont pas des proches-parents. Véhi Moutéret. Pardon, avant, les Béba-chim-la, c'est avant de se marier. Lui, il peut se marier à qui elle veut, à qui il veut. Véhi Moutéret-be-chol-ha-anashim chez Baolam. Et elle, elle peut se marier avec tous les gens du monde, les hommes du monde, qui ne sont pas ses proches-parents. D'accord. Kinsha, du moment où le mari donne l'épidogine à la femme, Wou-os-ra-ve-hi-as-sara-tou. Lui, il la rend à Soura à d'autres personnes, et elle, elle le rend à Soura à d'autres femmes avec qui il aurait pu aller avant. C'est-à-dire, Mérou-be-ha-i-sour. Alors, Mérou-be-i-sour chez Asara, mais-i-sour chez Asara-tou. Il y a plus de force où il est sourd que le mari interdit à sa femme, puisqu'à personne d'autre elle peut se marier, alors que par rapport à ce que la femme est interdit au mari, chez Asara-be-chol-ha-nashim chez Baolam, lui il l'interdit à tous les hommes du monde, par l'épidogine, et elle, elle ne l'a interdit qu'à ses proches-parents, elle, par le fait qu'il lui a donné l'épidogine, il ne peut plus donner l'épidogine à sa sœur, sa sœur à elle. Et on peut apprendre ça d'un calvach au-mère. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas une personne de continuer à vivre avec sa femme lorsqu'il a été avec sa belle-sœur, lorsqu'il a bien l'épidogine à sa belle-sœur. Oumahu chez Asara-be-chol-ha-nashim chez Baolam, Shagega-be-asur-la-enane-es-eret-be-moutar-la. Si déjà lui, quand il donne l'épidogine à sa femme, il l'interdit à tous les hommes du monde. Donc c'est un essou-hamou. Et malgré tout, elle, elle a fait une erreur, par exemple, elle a été avec quelqu'un, elle pensait que c'était de son mari. On a dit qu'elle n'est pas interdite à son mari. Elle peut continuer à vivre avec son mari. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Elle pensait que c'était de son mari, mais c'était quelqu'un d'autre. Alors, « Yishé-lo-as-sarat-rou-la-bikro-voté-a. » Elle, qui ne l'a interdit que à ses proches-parents à elle, c'est-à-dire que par le fait qu'elle a reçu l'épidogine de lui, il ne peut plus se marier avec sa sœur à elle. Alors, « Shagag-be-asur-lo-en-odin-chol-on-es-sar-be-moutar-lo » Si il s'est, par erreur, marié avec la sœur de sa femme, c'est-à-dire pas marié, il a eu une relation, excusez-moi, avec la sœur de sa femme, pendant que c'était sa femme, « N'est-ce pas qu'à plus forte raison que sa femme reste moutarête à lui ? » « Zéadine » et ce « dine » qu'on apprend du Calvin Homer, il n'autorise pas les « shogègues ». Il n'autorise pas le mari qui va avec la sœur Béchogègue. C'est-à-dire, il n'autorise que le dine Béchogègue, mais pas Béchogègue. S'il va exprès avec la belle-sœur, alors Minaïl, d'où on sait que malgré tout, il reste encore moutar à sa femme, alors qu'il sait que c'est sa belle-sœur, « Tanudlomar Ota ». C'est là où on utilise le passage, « Veshachavish Ota ». C'est-à-dire, seulement lorsqu'elle fait un ma'assé avec son corps, la femme, elle sera à Soura au mari, mais la sœur de sa femme, qui fait un ma'assé à Soura avec le mari, n'interdit pas la femme de continuer à vivre à son mari. Même si c'est bémédié. « Amma Rabi Ami, amma Resh Lakish. » Maintenant qu'on a expliqué Rabi aussi, Rabi Ami, au nom de Resh Lakish, je me demande, « Quelle est la raison pour laquelle Rabi Yehuda nous dit que celui qui va avec sa belle-mère, là, il ne peut plus continuer à vivre avec sa femme ? » « Dirtif. » « Lui, il dit, parce qu'il n'y a pas ce que dans « Vahikra, perekaf, pas ce qu'il d'alette. » « Veshacharika, khatisha, v'tima, zimahi, baesh, yisfrepoto, v'ten. » « Celui qui se marie avec la femme et la mère en même temps, c'est du znut, et il faut les brûler. » C'est-à-dire, « Vechikola, b'aykulo, b'srefa. » « Est-ce que même sa première femme va être brûlée ? » « S'il a poussé d'abord sa femme, ensuite la belle-mère. » « Elle n'a rien fait, elle, sa femme. » « I'm enon e'nyan l'esrefa. » « Si on n'avait pas le pasouk de ethéen, qui veut dire les deux, « T'énehu a'nyan l'esoura. » Donc, c'est-à-dire, le mot ethéen ne vient pas te parler de la sentence, mais vient te parler du issu. Et donc, de te dire que c'est vrai que c'est la belle-mère seulement qu'il faut tuer, mais en tout cas, la femme reste à Soura, au mari, alors qu'elle n'a rien fait. Ça, c'est comme ça qu'il explique Rabbi Yehuda. « Ama Rabbi Yehuda ma Shmuel. » « En Allahak et Rabbi Yehuda. » Et Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel que l'Allahak n'est pas comme Rabbi Yehuda, donc quelqu'un qui va avec sa belle-mère, il peut continuer à vivre avec sa femme. « Ahouda a'bad issu à Behamate. » L'histoire d'un homme qui a fait ce issu avec sa belle-mère. Il l'a fait exprès. « Atié Rabbi Yehuda. » Donc, ils ont amené Rabbi Yehuda. « Naqdé. » Donc, il lui a donné des coups. « Makat Mardout. » Pourquoi il n'a pas vraiment puni plus ? Parce qu'il n'était pas de l'endroit. C'est le rave du Makom qui doit décider de la sentence. Mais Rabbi Yehuda, il était de passage, donc elle a donné juste Mardout. « Amar-les. » Alors Rabbi Yehuda, il l'a dit à cet homme-là. « Il l'a fait des amashmuel en Allahak et Rabbi Yehuda. » Puis, il n'y avait pas Shmuel qui nous avait dit que l'Allahak n'était pas comme Rabbi Yehuda. Puis, il dit qu'il ne peut pas continuer à vivre avec sa femme quand il a été avec sa belle-mère. « Asanta Allah. Isoura de Alam. » « Je t'aurais interdit ta femme. » « Un Isour éternel. » C'est-à-dire, jamais tu n'aurais pu revenir avec ta femme. Même après la mort de ta belle-mère. Mais comme l'Allahak n'est pas comme Rabbi Yehuda, alors je ne fais pas interdit ta femme. « Maï Isourkal. » Parce que, comme il était avec sa belle-mère, d'après Rabbi Yehuda, normalement, il aurait été assourd de revenir avec sa femme. Alors, je dis, c'est quoi le Isourkal que l'Abraïtanon nous apprend d'ici ? « Amar Afrizda m'artir kouchato michinisset. » C'est quoi Isourkal, d'après Rabbi Yehuda ? C'est celui qui se remariait avec sa femme après qu'elle ait déjà été remariée à quelqu'un d'autre et redivorcé. Ou veuve du deuxième. Et là, comme ça, il s'ouvre dans l'Av seulement. « Quand il était marié, après elle a... » Voilà, il a divorcé sa femme. Elle est partie se remarier. Elle a redivorcé ou elle a perdu son mari et il la reprend maintenant. Alors, « Baalei Ahai. » « Asra Ali Dehaï. » Le deuxième mari qui est venu avec elle l'a interdite de revenir au premier mari. « Baalei Haidah. » Maintenant, le premier qui la reprend. « Asra Ali Dehaï. » Il interdit maintenant au deuxième, si le deuxième voudrait la reprendre. Alors, ça veut dire que le deuxième mari, il interdit au premier mari de pouvoir revivre avec elle. Et quand le premier mari transgresse et reprend sa femme, sa femme, son ex-femme, par le fait qu'il fait un issour, eh bien, ça va avoir une incidence aussi sur le deuxième mari. Parce que si le deuxième mari avait divorcé sa femme, le deuxième, et ensuite il la reprend, lui, il a le droit, parce qu'elle n'a été avec personne d'autre en attendant. Or, là, elle est revenue chez son premier mari. Mais il est sourd. Mais ce issour, il a aussi une incidence sur le deuxième mari que s'il voulait la reprendre, la reséduire pour lui redonner envie de redonner une chance à leur couple, c'est trop tard. L'agmar nous dit... Alors, tu ne peux pas dire que même Marzir Grouchato. Pourquoi ? Parce que mal est Marzir Grouchato, Michel Nissell, chez Kenit Magu, pourquoi un homme n'a pas le droit de reprendre sa femme une fois qu'elle est remariée ? Même si elle a redivorcé ? C'est parce que par le fait qu'elle a été remariée, c'est son corps qui a été rendu tamé pour le premier mari. Elle ne peut plus revenir parce qu'elle a déjà eu une relation avec un autre. Isoura Bero, Isoura Isour Olam. D'accord ? Parce que là... Pourquoi elle est interdite de revenir après chez son premier mari ? Parce que tout celui qui va la réépouser, qui va l'épouser après qu'elle a divorcé de son premier mari, il va la rendre interdite de revenir un jour à son premier mari. Et ça, c'est un Isour qui est définitif. Alors que quelqu'un qui va avec la sœur de sa femme, on a dit que c'est pas... Il n'a pas fait un Isour sur le corps de sa femme. Quand c'est la même femme qui se remarie, là, il y a une tombe A qui a été faite par rapport au premier mari puisqu'il s'agit de la même femme. Mais quand le mari va avec la sœur de sa femme sur sa propre famille, il n'y a rien eu comme Isour. Il n'y a pas eu de tombe A de bouffe. Alors c'est pour ça que du moment où il va divorcer la belle sœur, alors il pourrait revenir avec sa femme. Alors, et là, la quiche nous dit comme ça. Yébama, yébama l'émane. Peut-être alors que quand on dit le Isour cal, on cherche à savoir c'est quoi le Isour cal. C'est peut-être une yébama qui a été avec un kimbé Isou. Alors on dit, mais quoi, l'émane, avec qui elle a été ? Ilimalea Khersi, elle a été avec un autre homme qui est de Ravam Nuna. Qui est de Ravam Nuna. Et donc ça va être comme le dîne de Ravam Nuna. Dehama, Ravam Nuna, chôme, et Ravam Chézintas, ou Ravam Nuna. Ravam Nuna nous dit, une femme qui attend le Iboum, et au lieu d'attendre tranquillement que son Yavam lui fasse le Iboum, elle a été avec quelqu'un d'autre. Alors elle est interdite maintenant au Yavam. C'est comme si qu'elle était déjà mariée, par le fait qu'il y a déjà une zika, ça va l'interdire au Yavam. Alors on voudrait penser que la Kavana de la Braïta c'est de nous dire qu'on peut apprendre un calvach homais que si le Yavam il empêche la Yavama de se marier avec la personne de son choix tant qu'il n'y a pas l'Iboum Moukhalita. En tout cas, si déjà lui il est déjà rendu assourd à sa Yavama quand elle, elle a été avec quelqu'un qui est juste un Yisourkhal a plus forte raison que le cas de la soeur de sa femme qui est plus Hamo quand il a été avec la belle soeur et que c'est Yisourkaret a plus forte raison qu'il devrait être interdit de revenir avec sa femme. La Gman nous dit non. On parle de la même femme. D'accord ? Elle doit aller avec le Yavam. Elle va avec quelqu'un d'autre. Donc il y a quelque chose qui s'est fait sur cette femme. Or ici, quand la personne va avec la belle soeur, la femme, elle n'a rien fait. Il n'y a rien qui a été fait sur cette femme pour l'interdire à son mari. Donc on ne peut pas comparer. Et la Yébama, les Akhid, alors peut-être qu'on parle du Yisourkaret, de la Yébama, d'aller avec les frères, c'est-à-dire avatba ma'amar hay. Si un des frères du Niftar, il donne le ma'amar, de Kidushé Kesef, ou Jtar, au lieu d'aller avec elle. Asra, allez dé hay. Maintenant, cette femme est interdite d'aller, même si le deuxième frère voudrait faire Hiboum avec elle, elle lui est interdite. Ba'ale haïda, mais c'est que de Midra Banan qu'elle lui est interdite. Parce que la Torah, on a besoin de faire la descendance. Là, si le deuxième frère, il transgresse l'interdiction des Rabbananes et il fait Hiboum à cette Yébama, il dit, mon grand frère, il lui a donné que des Kidushé Kesef, c'est rien du tout. C'est que Midra Banan, moi, je veux faire Minatora le Hiboum. Et donc, il va avec elle. En transgressant, il sort de Rabbanane. Asra, allez dé hay. Maintenant, cette Yébama, elle ne peut plus faire Hiboum avec le premier qui lui avait donné à Kidushé Kesef. Alors, on dit si déjà, dans ce cas, elle est interdite, elle aura plus forte raison quand il va avec la sœur de sa femme, sa femme devrait être interdite au mari. Il te dit, mais non, Maïri, quelle preuve tu veux ramener de ce qu'elle va au mari ? Pourquoi tu me dis que le deuxième frère a été, a carrément consommé une relation avec cet Yébama en pensant faire Hiboum ? Mais même si le deuxième frère serait venu lui aussi donner Mahama, elle aurait été interdite au premier. Donc, ça ne prouve rien du tout, justement. Donc, même s'il n'y a rien qui a été fait sur le corps de cet Yébama, il y a déjà des interdits. Donc, ne compare pas. Le deuxième a fait Hiboum. Alors, non, je te dis, même si jamais le deuxième n'avait pas fait Hiboum, il n'avait fait qu'un Mahama, il aurait bloqué par rapport au premier. parce que c'est des Kylouchines très faibles. Ils ne sont que Midrabanan. Donc, on ne peut pas comparer à l'interdiction Minatora d'un homme d'aller avec sa belle-sœur que c'est si Minatora. Alors, l'Akma te dit, hallo, Kachia, tu ne peux pas, quand tu me dis que ce n'est pas comparable parce que même si le deuxième avait donné un Mahama, il aurait interdit au premier. Je dis, je peux t'expliquer Kérabane Gamliel. Je peux dire que l'Abraïta va comme Rabban Gamliel, des Amar, comme il a dit plus haut dans le Dafnoun, on ne peut pas faire un Mahama après un Mahama. Voilà. Donc, le deuxième ne peut pas bloquer le premier. Alors, on a un problème. On voit très bien que quand le deuxième fait Hiboum, ils ont l'objet de dire qu'il fait Hiboum, là, il interdit au premier. si tu veux, je te dis, même si le deuxième, le deuxième Yavam, il lui donne un Gat, ou alors il lui donne la Khaliza, tout ça, ça va bloquer le premier Yavam qui a donné le Mahama. Donc, tu vois qu'on n'a encore rien, on n'a pas touché encore cette femme que déjà elle a... Donc, tu vois, c'est pas comparable. Et la Marabio Hanan, Sota, alors c'est quoi le Issoukal, qu'on dit qu'elle est Asura après qu'elle a été, elle a eu une relation d'Issou, c'est la Sota. Sota l'Eman, avec qui elle a été. Ilimale Baal, c'est-à-dire si elle est interdite à son mari par le fait qu'elle a été avec quelqu'un, Baaléa Baal, si malgré tout son mari a été avec elle, Asura, a bloqué le Bo'el. Ça veut dire que si maintenant le mari va mourir ou il va la divorcer, elle ne pourra pas aller avec le Bo'el. Donc, peut-être que là, qu'elle va romer qu'un homme qui irait avec la belle-sœur, que la femme serait interdite à lui. Parce que là, c'est sur carrette. La Mère du Maïria, qu'est-ce que tu me compares avec Sota ? Baaléa, si le mari a été avec elle, après qu'elle ait Sota. Donc, elle est bloquée maintenant au Bo'el par le fait qu'elle a été avec le mari alors qu'elle n'avait pas le droit. A filou, Nassan la guette, même si le mari, il est dégoûté de cette situation, il n'a même pas envie de la faire vérifier et Sota, il lui donne un guette. Eh bien, il ne peut plus la faire voir. Maintenant, s'il regrette et il voudrait quand même vérifier, savoir si elle l'a trompé ou pas, il ne peut même plus le faire vérifier avec l'autre. Ba filou, Amar, elle, elle, même s'il a juste dit non, je ne veux pas la faire boire, elle reste interdite au mari et surtout au Bo'el. C'est ça, tout le rigouche ici. Donc, ça ne dépend pas de ce que le mari va aller avec elle après qu'elle ait déjà le Sota. Même s'il donnait un guette ou même s'il dit je ne la fais pas boire, déjà elle est interdite au Bo'el pour toujours parce qu'elle s'est mise en situation de Sota. Et là, Sota les Bo'el. Donc, on est obligé de dire que l'explication de la Braïta est sur un cas de Sota, une Sota qui a été avec le Bo'el. Après qu'elle a été déclarée Sota, elle va avec le Bo'el et donc, elle est interdite au mari. Déjà, même avant, même avant d'être Sota. C'est-à-dire par le fait qu'elle a été avec le Bo'el, elle est interdite au mari. Et alors, si le mari, par le fait qu'il est toujours marié avec cette femme, il y a toujours des kidushines, et bien, il fait en sorte que le Bo'el ne pourra pas se marier avec elle. Mais lui aussi, il ne peut pas revenir avec sa femme. Alors, à plus forte raison, sa femme, lorsqu'il a été avec la sœur, qu'elle devrait être interdite au mari. Parce que c'est plus ramou. Hay isur kalhu, isur ramouhu. Tu veux me dire que quand le Bo'el il va avec cette femme, est-ce que c'est un isur kal ? C'est un isur ramou. Mais il nous est châtif, c'est le vrai isur d'adultère. Et il est châtif mita. Et là, ma rava, on tourne à page, rava nous dit qu'est-ce que c'est isur kal de la braïta ? Echet ish. C'est donc l'adultère. Vechen ki ata ravine, quand ravine est venue d'Eretz Yisrael à Bavel, ama rabi Yohanan, il a dit un enseignement de rabi Yohanan qui disait sur ces braïta, echet ish. C'est ça le isur kal, c'est echet ish. Pourquoi on l'appelle alors isur kal, si c'est echet ish ? Echayvet mita, echenek. Tu me dis isur kal ? Non. Che'en ha osra, osra koli yamam. C'est-à-dire, celui qui l'interdit aux gens, parce que c'est son mari, elle est avec lui, il ne l'interdit pas aux autres toute sa vie. C'est-à-dire, du moment où il lui donne un guet, cette femme, elle est divorcée, et elle peut se marier avec qui elle veut. Ce n'est pas qu'une femme qui a trompé son mari, on lui dit tu ne pourras plus jamais te marier avec qui, n'importe qui. Aujourd'hui, il n'y a pas une mita tibédine. Mais en tout cas, s'il l'a divorcée, elle peut se marier. Donc, ce n'est pas le même dîne que l'homme qui va avec sa belle-sœur, que là, la belle-sœur est interdite toute sa vie, même si lui, il a divorcé sa femme. Parce qu'il a été avec sa belle-sœur alors qu'elle lui était interdite à ce moment-là. Tania Nali-Akhi. Et il y a une braïta qui vient nous confirmer ça. Abba Hanan Amar Mishum Rabi Al-Azhar. Abba Hanan Ziyonon Rabi Al-Azhar. Eshet-Ish. Donc, une Eshet-Ish qui a été avec un qu'un, d'accord, avec un homme qui n'est pas son mari, on peut la prendre d'un calva-chomère pour, c'est-à-dire, à partir de Eshet-Ish, on peut la prendre un calva-chomère pour interdire une femme de revenir avec son mari lorsque son mari a été avec sa sœur à elle. Comment on dit ? Si déjà, dans le cas de Eshet-Ish, on a dit c'est Eshet-Ish, que le mari ne l'interdit pas de se marier toute sa vie, puisque du moment où il va lui donner un guette, cette femme pourra se remarier. Malgré tout, la Torah a été mahmir que quand elle a transgressé, elle a été avec quelqu'un d'autre, son mari va interdire à l'amant de pouvoir un jour se marier avec elle. Même si le mari n'a rien fait. C'est elle qui a été avec l'amant. Le fait qu'elle avait un statut de mari au moment où elle a été avec l'amant, ça donne un pouvoir au mari d'interdire à l'amant de se marier avec elle même si le mari va la divorcer. Alors, Abba a l'issou-chamour, celui qui fait un isou-chamour, celui qui va avec sa belle-sœur. Cheah Osra, Osra Koliama, que sa femme qui est mariée avec lui interdira au mari de se marier un jour avec sa belle-sœur tant qu'elle, elle est vivante. Donc, même si le mari divorce maintenant sa femme et qu'il veut se marier avec la belle-sœur, il ne peut pas. Et nos dînes n'est pas que Cheah Osra Cheah Osra Cheah Osra que celui qui va avec sa belle-sœur ça interdit à la femme de revenir chez son mari. Par la même raison que cette femme interdit à son mari un jour d'aller avec sa belle-sœur, de se marier avec sa belle-sœur tant qu'elle est vivante, alors ça l'interdit aussi de revenir chez son mari. Salmoud Lomar, non, le Paso vient nous dire Veshachalish Ota C'est quoi ? Ota Shrivata Osarta C'est le ma'asé avec la belle-sœur ça veut dire au contraire le ma'asé que la femme ait trompé le mari donc un ma'asé qui a été fait sur le corps de sa femme qui interdit au mari de revenir avec elle. Vem Shrivata Ota Osarta Mais le ma'asé qui a été fait sur la sœur n'interdit pas à l'homme de reprendre sa femme. Donc c'est ça la conclusion. Rabbi Yossi Omer Kol Che Possel Alide Akhirim Possel Alide Atmou On avait dit dans Mishnah que tout celui qui possèle par les autres il est possèle aussi pour lui-même. Ça veut dire quoi ? Maïka Amar Rabbi Yossi Qu'a voulu dit Rabbi Yossi et en quoi il a voulu être rolex sur Tanakama ? Ilima De Amar Tanakama De Azul Ishto Vegis Solim Dinatayam Si tu veux me dire qu'en fait Tanakama lorsqu'il a mené le din d'une femme et du beau-frère qui vont ensemble de l'autre côté de la mer et on lui dit que sa femme et son beau-frère sont décédés et donc il se marie avec sa belle-sœur qui a perdu son mari aussi dans ce voyage et ensuite les deux reviennent de l'autre côté de la mer et qu'est-ce qu'il dit Tanakama ? Eshed Giso Asira donc la femme du beau-frère est interdite de revenir avec son mari par contre Ishto Sharia par contre lui a le droit de reprendre sa femme pas le beau-frère lui le marie d'accord on a dit Réouven et Shimon qui se sont mariés avec deux seuls Rachel et Léa Réouven avec Rachel Shimon avec Léa maintenant qui part en voyage Shimon avec Rachel admettons avec la femme de Réouven et donc Réouven s'est mariée avec la femme de Shimon qui est donc Léa maintenant Rachel et Shimon reviennent de voyage donc Shimon n'a plus le droit de reprendre sa femme Léa puisqu'elle en attendant elle s'était mariée avec Réouven et par contre Réouven lui a le droit de reprendre sa femme Rachel puisqu'elle n'a rien fait ça c'est Anakama et là Réouven il dit non lui il dit non si sa femme a le droit de revenir avec lui alors la femme du beau frère aussi a le droit de revenir avec son mari il dit non pourquoi alors il pense à Réouven alors pourquoi à la fin de ses paroles il a dit que tout celui qui n'est pas rendu pas soule par les autres alors il n'est pas possède pour lui-même c'est à dire que si la biha qu'il a fait ne le rend pas pas soule aux autres alors ça le rend pas les autres ne sont pas soulimes à lui il dit mais non regarde tu vois que sa femme elle elle est mouterette d'accord et quand elle revient de voyage elle est mouterette et on n'a pas demandé à ce que la belle soeur reçoit un guette de Réouven c'est à dire on n'a pas demandé à Léa de recevoir un guette de Réouven d'après Abiyous si elle peut revenir avec son mari c'est à dire ce que Réouven a donné qui nous chine à Léa c'est rien du tout alors à plus fort de raison tu me dis quoi tu te poses la question que si il n'est pas rendu pas soule c'est à dire celui qui va avec la soeur de sa femme ne se rend pas pas soule à sa propre femme alors tu te poserais la question que la soeur de sa femme est-ce qu'elle assoura à son beau-frère à son mari en fait bien sûr il n'y a pas besoin que Rabi Yossi nous enseigne ça il a déjà dit que par le fait que celui qui n'est pas possède par les autres il n'est pas possède pour lui-même alors celui qui n'est pas possède pour lui-même alors quand je qu'aime qu'il n'est pas possède aux autres donc si lui peut reprendre sa femme son beau-frère aussi peut reprendre sa femme c'est quoi le chidouche on aurait dû le penser par rapport au cas inverse on aurait pu penser c'est pas le qu'inverse là on aurait dû penser autrement et se dire de même que le beau-frère n'a pas le droit de reprendre sa femme alors le mari aussi n'a pas le droit de reprendre sa femme et là on dit ça va t'arranger pour le premier passage de ce qu'a dit Rabbi Yossi que tout ce qui est possède par les autres alors il est aussi possède pour lui-même donc comme lui il a rendu pas soul la femme de son beau-frère à son beau-frère et elle a besoin d'un guette alors lui aussi il se rend pas soul de sa propre femme mais d'après les mots de la fin de Rabbi Yossi quand il dit colche et nos possèdes m'a invité quand il dit celui qui ne se rend pas possède par les autres alors il est pas possède aussi pour lui-même alors dans quel cas on parle c'est quoi la fin de cet enseignement sur quel cas on parle les mots de la fin de Rabbi Yossi il parle de la récha du début de la Mishnah c'était quoi le début de la Mishnah il dit du début de la Mishnah du début du Pérec Niseth Alpib Beddine si une femme s'est mariée selon l'autorisation du Beddine donc un témoin est venu témoigner que le mari est décédé on a autorisé sa femme de se marier à nouveau Tessé et le mari réapparaît elle doit quand même divorcer du deuxième ou Ptoura Mina Korban on a dit qu'elle est Ptoura d'amener Korban Khatat parce qu'elle s'est mariée selon l'autorisation du Beddine Alpi Edim maintenant si elle s'est mariée selon le témoignage de deux personnes mais qui sont pas venues au Beddine sont venues la voir à la maison Tessé là le mari réapparaît elle doit divorcer du deuxième Vecha Yévet Bakorban et elle doit amener le Korban parce que c'est pas le Beddine qui l'a autorisé à se marier et là il y a fait Koko Chet Beddine chez Potra Mina Korban on voit que la force du Beddine c'est de permettre à cette femme de pas avoir besoin d'amener de Korban qu'il y a erreur ensuite et la Mishnah là-bas dans cette Mishnah Rabbi Shimon avait dit que si elle s'est mariée avec deux témoins grâce à deux témoins et que le mari réapparaît elle peut revenir à son mari Vecha Amar Tanakama et là Tanakama nous dit Il n'y a aucune différence il n'y a aucune différence si cet homme s'est marié avec sa belle soeur grâce au témoignage de deux témoins qui sont venus dire ta femme est décédée et ton beau-frère aussi mais la femme et la femme du beau-frère a le droit de revenir chez son mari quand il réapparaît comme Rabbi Shimon je pense et il n'y a aucune différence aussi si ça a été fait par Ambeddine selon le témoignage d'une personne que dans l'échelle de Gizot à Syrah que la femme du beau-frère sera à Soura au mari même si lui a le droit de reprendre sa femme le mari a le droit de reprendre sa propre femme pourquoi? parce qu'on ne dit pas que puisque la soeur est divorcée de son premier mari et elle est mariée avec le mari de sa soeur aujourd'hui Bééthère on ne dit pas qu'elle a besoin d'un guet du mari de sa soeur Tanakama lui dit qu'il n'y a pas de différence si c'est avec Edim c'est-à-dire s'il y a deux Edim qui viennent la femme du beau-frère c'est-à-dire sa soeur a le droit de revenir ah oui parce que c'est seulement d'après Rabbi Shimon qu'elle a le droit de revenir chez son mari mais pas d'après Tanakama et donc d'après Tanakama même si c'est le Béthine qui vient lui dire donc c'est-à-dire soit que ça s'est fait avec deux témoins sans Béthine soit que ça s'est fait avec un témoin chez le Béthine d'après Tanakama la belle soeur sera toujours à revenir à son mari mais Kamar les Rabbi aussi Rabbi aussi dit non il faut faire une différence il dit voilà si cette femme s'est mariée selon le Béthine c'est-à-dire avec un témoin et donc le mariage qui a été fait entre les maris de entre Réhouven et Léa c'est-à-dire le mari de Rachel qui s'est marié avec Léa parce que on lui a dit que le Shimon est décédé et lui on lui a dit que Rachel est décédé et si ça s'est fait au Béthine selon le témoignage une seule personne alors il est possède à l'idée à Timo ça veut dire même quand sa femme revient elle elle devient à Soura à son mari mais quand c'est Alpi et Dime là quand c'est deux témoins qui sont venus dire ta femme et ton beau-frère sont décédés ça veut dire il n'a pas par sa bia avec elle interdit à cette femme de revenir chez son mari d'après ce mandat après Abishimon et nos possèdes à l'idée à Timo alors même sa femme elle est muterette il a le droit de reprendre sa femme parce que puisque sa belle-sœur n'est pas interdite à son mari parce qu'elle n'est pas considérée comme sa femme vu que ça a été fait par erreur alors sa femme par ce même raisonnement elle peut donc revenir chez son mari Rabbi Trak Napakha Amma Rabbi Trak Napakha nous dit l'ère Olam a ses fins si tu veux je te dis que c'est si tu veux que je te dise que la 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 de la de la de la Mishnah nous dit c'est de c'est à dire ça revient sur la de la de la de la d'ah ce qu'a voulu dire Rabbi aussi et c'est quoi c'est-à-dire qu'il faut faire une différence lorsque c'est la fiancée avec du beau-frère qui part en voyage c'est-à-dire, excusez-moi c'est le beau-frère qui part en voyage mais il n'est que fiancé à Léa, d'accord ? Simone n'est que fiancé à Léa et il part en voyage avec la femme de Réouven qui est Rachel et donc quand c'est juste des fiancées et là il y a un témoin qui vient dire qu'ils sont morts là-bas et ensuite il y a deux autres témoins non, ce ne sont pas deux autres témoins c'est-à-dire, ils ont été ensemble ils se sont mariés ensemble après qu'on a annoncé que les deux autres étaient morts alors ça, d'après Rabbi aussi si c'est sa femme qui a été avec le beau-frère là, ça ne sera pas soul quand c'est le fiancé ça ne sera pas soul et il explique cette marroquette avec Amar Tanakama il dit, comment Tanakama il va nous expliquer ça ? lui, Bichel, il n'a pas parlé de comment il va dire que donc la femme du beau-frère est interdite mais la femme du beau-frère, c'est-à-dire Léa par rapport à Simone est interdite mais Rachel, quand elle revient elle a le droit de revenir chez son mari Réouven Lui, il ne fait aucune différence si une des deux est mariée ou est fiancée et il dit La femme du beau-frère qui s'est mariée donc Léa qui s'est mariée à Gréouven par erreur elle restera tout ce soir à Sura à son mari et pourquoi ? parce que tout ça, ça s'est passé au Bézine avec un témoin et rappelez-vous que quand il y a un témoin la femme, elle est censée faire une enquête elle a mal fait son enquête c'est pour ça qu'elle restera interdite à son mari Veichto Sharia par contre lui, il aura le droit de reprendre sa femme donc c'est pas parce que sa femme pardon, sa belle-sœur est interdite à son mari que lui, il s'interdit sa femme qui c'est qui doit faire l'enquête ? c'est la belle-sœur Veika Amarle, Rabi Yossi et là Rabi Yossi dit à Tanakama que pourquoi une échette Ish qui s'est remariée selon le témoignage d'un témoin elle est, si son mari réapparaît elle n'a pas le droit de le reprendre c'est parce que, voilà le problème si on dit que le deuxième mariage est invalidé parce que le premier a réapparu alors on va dire ah ben tu vois le premier l'avait divorcé et elle s'est remariée avec le deuxième regarde, elle sort du deuxième sans guette donc on peut divorcer sa femme sans guette Ishto vegi so c'est pour ça que ça dépend par contre dans le cas où c'est la femme et le beau-frère qui ont voyagé et donc là un témoin est venu dire qu'ils sont morts et donc il s'est marié avec la belle-sœur on ne peut pas dire qu'il y avait une condition dans ce mariage on avait dit il y a une condition qui ne s'est pas avérée donc le mariage a été annulé rétroactivement et le deuxième validé et elle ressort du deuxième sans guette ça veut dire qu'on peut divorcer sa femme sans guette il n'y a pas d'avamina comme ça quand c'est la femme et le beau-frère qui voyagent ensemble donc là on ne va pas dire qu'elle a divorcé du beau-frère et c'est pour ça qu'elle ne peut pas se remarier elle ne peut pas reprendre son mari donc Léa ne peut pas reprendre son mari mais lui il ne va pas s'interdire sa femme parce que sa femme ne va pas lui être interdite parce que la belle-sœur est interdite au beau-frère par contre si c'est sa fiancée à lui et le beau-frère qui ont voyagé et un témoin qui dit qu'eux ils sont morts et donc lui qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est marié avec sa belle-sœur et après les deux ont réapparu là on pourrait dire non quand il s'est fiancé avec sa femme et qu'elle est partie en voyage il a fait une condition comme la condition n'avait pas été respectée alors il s'est marié pour celle à l'idée à Khérim et là quand il va donc avec sa belle-sœur lui il a interdit maintenant le beau-frère réapparaît elle est interdite au mari alors on penserait que Afpossel a l'idée à ce beau donc ça par le fait qu'il a interdit sa belle-sœur à son mari alors il s'est interdit aussi sa femme parce que lui c'est sa fiancée qui est partie avec son beau-frère d'accord donc on peut dire on peut dire que le mariage n'est pas validé avec sa première femme donc lui il n'a rien fait il a été on va considérer qu'il n'a fait que se marier avec la belle-sœur finalement d'accord or le problème c'est que par le fait qu'il a donné qu'il l'a donné à la belle-sœur il l'a interdit au beau-frère donc on aurait pu penser par ricochet que lui aussi il s'est interdit donc sa fiancée alors Amar Yodam Arshmuel Alakha Kherbi Yossi et Rav Yodam dit au non-shmuel que l'alakha il est comme Rabi Yossi qu'il ne se rend pas saoul sa propre femme que si lui par le fait qu'il a donné Kiddushin à la femme du beau-frère il l'a rendu pas saoul au beau-frère ma kifla Rav Yosef Rav Yosef est l'objet au miyam Arshmuel est-ce que Shmuel Birla nous a dit ça le cas de la Yébama il y a une mahlokette entre Rav et Shmuel Rav Amar Rareike Shetish qu'est-ce que signer Bama et bien elle est comme mariée déjà au Yavam même qu'il ne lui a pas encore fait il boum elle a le dîne une Echetish et donc si elle va avec un qu'un d'autre et bien le Yavam ne peut plus aller avec elle ou Shmuel Amar et la Yébama il dit non elle n'est pas comme une femme mariée elle attend qu'on lui donne l'Iboum mais elle n'a pas le dîne d'une femme qui est déjà mariée et leur mahlokette va se situer et dans ce cas son frère donne des quidouchines à à sa femme il ne s'est pas encore marié avec elle et lui il est parti de l'autre côté de la mer et lui qui est resté dans la même ville avec sa belle soeur il a entendu que son frère est décédé donc il a pris la fiancée de son frère pour faire Iboum parce que d'après Rav elle est comme une femme mariée donc elle doit faire Iboum alors non on parle de quoi on parle de quoi il y a quelqu'un qui s'est fiancé et qui a voyagé l'autre frère l'autre frère d'accord il a entendu que son frère qui a voyagé il est décédé donc il a fait Iboum à la fiancée de son frère maintenant le fiancé réapparaît donc ça veut dire que le frère admettons donnons des noms Réouven se fiança avec Sarah et Shimon le frère a entendu que son frère Réouven qui est parti en voyage est mort en voyage donc il fait Iboum à Sarah Shimon fait Iboum à Sarah maintenant Réouven réapparaît elle n'avait pas le droit de se marier avec Shimon elle était déjà fiancée à Réouven le lui pensait faire Iboum qu'est-ce qu'il dira ? il dit il dit au moment où Shimon a fait Iboum à Sarah elle était chétiche et donc maintenant pourquoi elle est à Soura au Yavam ? parce qu'on va penser on va dire si on l'autorise au Yavam on va dire que quoi le fiançaille qu'il y a eu entre Réouven et Sarah a été annulé parce qu'il y a sûrement une condition qui n'a pas été remplie et donc il n'y a pas eu de mariage et donc c'est comme un mariage normal finalement entre Shimon et Sarah qui n'est pas donc ça y est bavard alors maintenant si on l'autoriserait à revenir chez Réouven cette femme on va dire que c'est Réouven qui s'est marié avec la femme de son frère alors qu'à la base il lui avait donné l'équidouchine vous comprenez ? Oushmuelama enaké shatish Oushmuelama il dit non la Ibama elle n'est pas considérée la fiancée elle n'est pas considérée c'est à dire la fiancée qui est devenue ensuite Ibama n'est pas considérée comme une échelle par rapport à son mari donc il peut la reprendre lui on pense dans Shimon elle ne pense pas qu'il y a eu une condition d'adhakidouchine qui font que le mariage était annulé et que donc quand Shimon a été avec Sarah c'était un vrai mariage et maintenant Réouven réapparaît c'est comme si il s'approprie la femme de son frère alors que c'était sa propre femme on ne craint pas ça donc tu vois très bien qu'est-ce que tu dis que Rabbi aussi nous dit que que quand il y a la fiancée et le beau-frère qu'ils ont voyagé on a dit que quand ils réapparaissent elle n'a pas le droit de revenir chez son mari parce qu'on craint que les gens vont dire que le mariage a été annulé et donc le vrai mariage c'est entre Réouven et Léa et quand l'autre réapparaît le beau-frère réapparaît on craint que finalement il n'y avait pas eu de mariage avant et donc maintenant si on lui autoriserait à reprendre sa femme on va dire il prend la femme de son frère donc on voit d'un côté que Rabbi Shmuel ne craint pas et d'un côté ici on voit qu'il craint que de ce que les gens vont dire quand Shmuel il dit que l'Allah est comme Rabbi Yossi c'est pas lui qui pense comme ça c'est parce qu'il est en train d'expliquer Rabbi Yossi c'est à dire avec l'explication de Rabbi Yossi comment ? qu'est-ce que tu me dis qu'il est venu dire comme Rabbi Yossi peut-être qu'il est venu expliquer comme Rabbi Yossi que quoi ? quand Rabbi Yossi est venu expliquer qui est Rabbi Yossi et qui dit que Shmuel dit que l'Allah est comme Rabbi Yossi c'est de dire que quoi ? qu'on n'a pas à craindre qu'il y a eu de conditions dans cette Kiddushin et donc même si elle s'est mariée selon le témoignage d'une personne qui dit que son mari et sa soeur sont décédées en voyage elle n'a pas le droit de revenir chez son mari et par le fait qu'elle n'a pas le droit de revenir chez son mari même sa soeur n'a pas le droit de revenir avec le mari et pas seulement dans un cas de Kiddushin même s'il y avait Nessu'in on ne craint pas donc on voit que Shmuel ne craint pas des T'naïs dans Kiddushin Veïn Ami et si tu veux je te dise que quand Shmuel il a dit ça à des Rabbi Trachna Pacha il a voulu expliquer comme Rabbi Trachna Pacha qui a expliqué lui-même Rabbi Yossi Mimaï des Apossel ça veut dire d'où on sait et il va dire que quoi ? d'après Shmuel d'où on sait que l'Allah est comme Rabbi Yossi et que même si c'est une fiancée le beau-frère qui sont partis de l'autre côté de la mer que la femme quand elle revient n'a pas le droit de revenir avec son mari parce que le beau-frère n'a pas le droit d'aller avec sa femme donc on voit que là il est Possek que qu'il y a peut-être un T'naï dans les Kiddushin Veïn Ami a eno Possel et peut-être que quand Shmuel dit que l'Allah est comme Rabbi Yossi c'est pour dire que celui qui n'est pas Possel par rapport aux autres alors il n'est pas Possel pour lui-même et donc quand il y a sa femme et son beau-frère qui sont partis de l'autre côté de la mer et donc lui s'est marié avec sa belle-sœur selon un témoin d'une personne la sœur a le droit de revenir chez son mari quand le beau-frère revient avec avec sa femme à Réhoumès et donc c'est la vie de Rabbi Yossi et pas comme Tanakama qui dit que même que la belle-sœur est interdite au beau-frère alors la femme aussi est interdite de revenir à son mari mais lui quand il dit lui il parle de Rabbi Yossi il parle d'un cas d'une fiancée et quand il y a une fiancée qui voyage avec le beau-frère et la fiancée elle peut revenir avec son mari on ne dit pas qu'il y a eu un ténail qui a annulé le mariage avec le premier mari alors donc on voit que Shmuel ne craint pas qu'il y ait un ténail dans l'équipe de Chine il permet à cette femme de revenir chez son mari qui est Sous-titrage FR ?